Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer un modèle de page que vous avez créé avec Elementor. Pour ce faire, j'ai créé moi-même un modèle de page, qui est relativement simple, mais c'est juste pour vous montrer comment faire. Voici la page de modification via Elementor, en mode visuel. Et donc, ça se présente comme ceci, et donc vous avez en bas différents boutons, dont le bouton mettre à jour, et à côté de ce bouton là, vous avez une petite flèche, et qui vous permet d'enregistrer donc les options, et vous avez notamment l'option enregistrer comme modèle. Donc vous cliquez dessus, et donc là vous donnez un nom à votre modèle. Vous cliquez sur enregistrer, et automatiquement ça va venir s'enregistrer dans la bibliothèque des modèles Elementor. Donc vous voyez que vous avez ici le modèle que je viens juste d'enregistrer, et ici vous aviez un modèle que j'avais déjà préenregistré. Et maintenant je vais vous montrer comment en importer sur une autre page. Donc pour ce faire, je vais créer une nouvelle page. Voilà. Donc. C'est un peu long, excusez-moi. La connexion n'est pas top top en ce moment. Voilà. Voilà. Donc. Je vais ouvrir une autre page. Et modifier avec Elementor. Donc on va se retrouver sur la page d'édition Elementor. Voilà. Juste. J'ai oublié. De. Paramétrer dans mon thème. Alors ça c'est un réglage propre au thème océan de WP. Pour les autres thèmes ça va plutôt se trouver ici. Donc pour mettre le modèle pleine largeur. Voilà. Donc j'enregistre mon brouillon. Et ici vous voyez vous pouvez ajouter soit une section soit un modèle. Donc on clique sur ajouter un modèle puisqu'on veut venir chercher notre modèle. Donc par défaut s'affichent tous les modèles disponibles dans la bibliothèque qu'Elementor vous fournit. Et ici vous avez le bouton mes modèles. C'est là où sont tous vos modèles. Et donc on va venir chercher donc nom de mon modèle. On clique sur insertion. Et on retrouve bien notre modèle de page. Comme sur l'autre page. Alors ne pas oublier de publier une fois que votre page est importée. Et vous pouvez cliquer sur regarder et voir votre page. Voilà. Côté visiteur. Donc on retrouve bien exactement la même page. Voilà. Mais j'en ai terminé avec ce tutoriel vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501